Olivier bonjour bonjour donc vous êtes l'heureux propriétaire de cette magnifique de Lorient oui heureux c'est le mot heureux heureux c'est le mot alors il paraît que c'est pas la première c'est la seconde c'est la deuxième j'ai acheté la première en 92 et celle-ci je l'ai trouvée en 95 ou 96 je m'en rappelle plus exactement ce que je sais pas exactement celle que je voulais au début elle était boîte auto et là j'ai trouvé je voulais une boîte mais une boîte mécanique à tout prix à tout prix préféré oui c'est pas un moteur extrêmement puissant au départ donc il fait 135 chevaux ce qui n'est pas ce qui était le gros handicap de la voiture un peu faiblard quoi faiblard un peu catalysé machin et tout donc déjà alors déjà c'est pas très puissant en plus en boîte auto c'est encore pire donc donc j'ai préféré en boîte méca puis après bon on l'a arrangé comme il fallait pour lui donner un petit peu de vigueur mais ce que voulait faire d'ailleurs john de laurian parce qu'il avait prévu il avait fait tous les plans pour mettre un biturbo dessus ça s'est pas fait son montage financier à pas un c'est surtout ça ça a pas vraiment marché donc du coup c'est un moteur français on va en parler un petit peu c'est un prv c'est c'est le il a pris ce moteur là parce que c'est le seul qui avait le droit de rentrer aux états unis parce qu'il était monté sur la volvo qui était qui a déjà catalysé et donc il a il a il n'a pas eu à refaire les tests qui sont les vingt mille miles obligatoires avec démontage du moteur celui-là avait déjà passé le test donc ça lui a servi des niveaux est plus facile pour lui et puis en plus il n'est pas n'était pas extrêmement gourmand ça l'arrange est et oui il avait des vocations puisqu'elle était fabriquée en irlande de faire une voiture un petit peu européenne donc voilà on a passé ça passait voilà c'était la première était de 92 et celle-ci 4 celle là enfin je l'ai acheté en 92 et celle-là en 96 et et les deux étaient je crois de 81 pas celle là je suis sûr est de 81 et là et l'autre était de 81 aussi elle vient de quel pays alors celle-là elle vient des états unis et alors je l'ai acheté bizarrement c'était le le fils du baron en pain qui qui la vendait parce qu'il s'en servait pas et donc je l'ai acheté à ce garçon qui me l'a vendu avec plaisir parce que ça faisait deux ans qu'elle était dans son parking et il a dormait elle vous attendait avec avec joie et bonheur et l'autre et la première elle venait du Qatar parce qu'il ya beaucoup de voitures qui étaient partis au Qatar et donc elle est la première était marrant parce que les légales avait peint de façon starkey et hutch ce qui était un peu rouge et blanche et blanche c'était un peu épouvantable donc j'avais tout j'avais tout décapé enfin j'avais pas vu le film exactement à l'époque à l'époque quand il quand je pense que quand elle était rouge et blanche le film avait pas eu lieu puisque le film a été fait en 84 et qu'ils ont dû l'acheter en 84 le premier choix de mémoire tout à fait tout à fait depuis tout le monde s'appelle mcfly en guerre de journée journée mais bon ça fait c'est un côté sympa il ya un capital sympathie pour une voiture dire qu'on à chaque fois les gens demandent voilà de vous voir alors au début il m'appelait mcfly maintenant il m'appelle un peu plus doc que j'ai un peu vieilli avec la voiture alors côté châssis on reconnaît quand même la patte de colin chapman c'est un copier-coller de la lotus esprit c'est un copier-coller de l'esprit sérien parce que colline enfin de l'oréane avait pas fini l'engineering de la voiture il avait déjà pratiquement vendu et enfin vendu en précommande et il fallait absolument et c'est colline chapman qui est le seul qui est accepté de finir l'engineering parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il avait déjà le même le même dessinateur qui était doudjaro donc qui avait dessiné les deux voitures elle avait peu près le même les les mêmes caractéristiques d'empattement de taille etc et ben il a dit bon bah tiens avec deux on va en faire une et donc elles ont été pratiquement fini l'une l'une a été fini six mois après l'autre quoi mais elles étaient dessinées tout l'engineering a été a été fait par rapport à la première par rapport à l'esprit sérien à part à part le moteur qui en porte à faux porte à faux arrière sur la de l'oréane alors que sur la lotus c'est la boîte qui est en porte à faux arrière ce qui est mieux c'est un véhicule que vous utilisez en loisirs j'imagine en deuxième voire troisième voiture deuxième voiture parce que c'est ça se conduit bien c'est ça freine bien il ya la clim enfin obligatoire parce que sinon c'est on vous met dans une petite malle en plein soleil et c'est à peu près la température qui fait quand 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 il fait chaud c'est insupportable avec les petites 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 qui sont là l'impression d'être encaissé quoi une petite malle quoi une petite malle une petite non les cantines petites cantines on vous enferme dans une cantine quoi voilà voilà donc c'est un peu c'est un peu ça quoi voilà voilà si sinon c'est une voiture qui est qui tient rome c'est ludique c'est unique puis non puis surtout c'est que c'est comme une lotus quoi ça tient aussi bien la route qu'une lotus c'est le c'est la même épure de châssis la même épure de suspension c'est c'est génial quoi tient la route comme un cartes ouais pas exagérer quand même mais mais ça tient très bien la route quoi c'est collé à la route quoi voilà voilà olivier merci et bonne route avec ses supers de l'orane voilà si on pouvait quitter les 2000 20 ce serait pas mal tout à fait mais il faut se dire que l'année prochaine c'est encore une super année on va laisser derrière nous exactement merci olivier au revoir 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 4 2 5 3